Hello, je suis Ayenke, bienvenue sur mon étude vidéo. Dans cette nouvelle session, nous aborderons un sujet fréquemment débattu au sein de la communauté des habitués de la licence Call of Duty. Il s'agit de la dualité qui oppose la mentalité des rusheurs à celle des campeurs. Pour rappel, le noyau dur de la communauté Call of Duty a fait ses armes sur le quatrième épisode de la série, Modern Warfare, premier du nom. Un épisode parfaitement rythmé où l'action soutenue est encore aujourd'hui la manière de jouer la plus répandue sur les serveurs de cet excellent titre. Notez bien que les atouts permettant un jeu défensif et furtif n'étaient alors que très peu développés, ce qui incitait les joueurs à améliorer leur force de frappe avant de s'en gérer à leur défense. Cette conception de gameplay va radicalement changer au fil des nouveaux épisodes de la licence où elle sera continuellement repensée afin d'encourager de nouvelles manières de jouer, et cela aux grandes dames des joueurs qui ont connu le premier Modern Warfare et n'attendent de la série qu'un renouvellement de la recette qui a fait le succès de cet épisode. Une évolution, pas une révolution. Voilà les attentes du noyau dur de la communauté de Call of Duty. Avant de continuer, analysons les termes de rusher et campeur. Le terme de rusher désigne l'effonceur, les joueurs qui se lancent à corps perdu dans la bataille. Cependant, avec la complexification du jeu au fil des épisodes, les manières de jouer se sont multipliées et le terme de rusher est devenu beaucoup trop générique pour désigner concrètement un style de jeu. De son côté, le terme de campeur est rapidement devenu un terme péjoratif servi à toutes les sauces, et à présent, il ne signifie plus qu'une seule chose, le manque de calme et de discernement de celui qui utilise le terme. Ceux d'entre vous qui connaissent la définition originale des termes noob et troll savent qu'il n'y a pas plusieurs moyens de dénaturer le sens premier d'un mot qu'en l'utilisant pour dénigrer son interlocuteur. Un noob, c'est simplement un débutant, le genre de personne qu'il faut conseiller, pas agresser. Quant au troll, ce n'est pas une personne qui émet un avis différent de celui de la majorité, c'est plus précisément un individu qui tente de dénigrer sans en avoir l'air, ce qui est une méthode très efficace pour attiser une polémique. Dans le genre, on peut constater que les personnes qui dénigraient la version PS3 de Black Ops par rapport à la version Xbox 360 à cause de sa framerate légèrement moins stable, défendent aujourd'hui la version console de Battlefield 3 dénigrée par les joueurs PC. Et pour rappel, la version console de Battlefield 3 possède une framerate deux fois moins grande que celle de la version PC. Cherchez l'erreur, ou plutôt, chercher les trolls. Puisque je viens de dire que les termes de rusher et campeur ne désignent véritablement rien en particulier, chose que j'avais déjà signifié par le passé sur mon analyse du tir au jugé, il n'y a pas de rusher, ni de campeur. En vérité, on est beau joueur ou mauvais perdant, c'est aussi simple que ça. Donc, puisque les termes rusher et campeur ne sont pas assez précis pour désigner quoi que ce soit, je vais vous proposer de découvrir trois types de joueurs qui composent chacun de ces deux styles de jeu. Tout d'abord, dans cette première partie, nous analyserons trois sortes de rusher que nous opposerons à trois catégories de campeurs dans la seconde partie. On peut relever trois genres d'assaillants. Le plus répandu, le strider, mais aussi le striker et le seeker. Le strider, que l'on peut traduire par coureur, pratique le type de jeu le plus répandu sur les serveurs de Call of Duty, tous épisodes confondus. C'est un joueur qui passe le plus clair de son temps à courir. Ses poses sont très brèves et si 20 secondes s'écoulent sans action, il s'impatiente grandement. En général, nous avons tous été des striders lorsqu'il s'agissait d'accumuler les cadavres pour débloquer nos armes ou améliorer nos atouts. Le strider est donc synonyme d'avidité et ses armes de prédilection sont le AK-74U, le MP5K, le FAMAS, le Sterehog et parfois le Galil. Il affectionne particulièrement les gros killstreak meurtriers. Notez que même ce type de joueur se fait parfois traiter de campeur, simplement parce que la killcam ne mentrera de sa victoire que le bref instant où il s'est immobilisé pour descendre sa victime. Etudiant en présent le striker, que l'on peut traduire par stopper. Il est le meilleur compagnon du strider, car bien souvent il suit ce dernier à moyenne distance pour le couvrir. D'ailleurs, toutes ces fois où vous avez tranquillement ajusté un strider qui s'offrait à vous et que vous vous êtes fait tirer dans le dos au moment où vous alliez presser la détente, souvent votre meurtrier était un striker. Si ce dernier monte à l'assaut, c'est seulement pour avancer étape par étape en balayant constamment les lieux de passage de son viseur. Le striker passe autant de temps en pause qu'en course. Ce type de joueur est synonyme de prudence modérée. Si généralement il n'obtient pas un score aussi impressionnant que celui du strider, en revanche, bien souvent, il obtient un meilleur ratio. Ses armes de prédilection sont le Galil, le AK-47, le commando et parfois le Enfield. Et parce qu'il a un esprit d'équipe plus développé que la moyenne, il apprécie les kills stricts stratégiques. Notez que ce joueur est, lui aussi, parfois traité de campeur du fait de ses fréquentes bien que bref poses. Passons à présent au Seeker, que l'on peut appeler tracker en bon français. Ce dernier mène des assauts indirects, c'est-à-dire qu'il est prêt à contourner toute la carte pour prendre l'ennemi à revers. On peut dire du Seeker qu'il s'agit d'un strider doté d'une qualité qui lui fait défaut, la patience. Et c'est pour cette raison que les Seeker sont en moyenne des joueurs plus âgés. N'avez-vous jamais remarqué cet individu qui part seul dans une direction totalement différente de celle de toute l'équipe en début de partie ? Il s'agit d'un Seeker. Ce type de joueur affectionne particulièrement l'usage d'un silencieux sur son arme. Et il n'est pas rare de le croiser équipé d'un Space 12, la seule arme qui ne perd rien de sa puissance avec un silencieux. Ce type de joueur affectionne les kills stricts tactiques et principalement ceux qui révèlent la position de l'adversaire. Notez bien que ce type de jeu provoque fréquemment la colère des mauvais perdants. Et ces derniers, ayant leur discernement très affaibli du fait de leur colère, se retrouvent contraints de devoir piocher dans un lexique d'insultes extrêmement réduit pour agresser injustement le Seeker. Ce qui explique pourquoi, là encore, le Seeker est souvent traité de Camper. Avez-vous remarqué ? Que vous soyez Strider, Striker ou Seeker, vous n'échapperez pas à l'appellation de Camper. Voilà un constat édifiant. Il est donc grand temps de cesser une bonne fois pour toutes d'utiliser des termes insignifiants qui dénigrent davantage l'intellect de celui qui en use que la personne visait. Car si l'on peut douter de la véritable nature d'un joueur traité de Camper, en revanche, il ne fait aucun doute quant à la mauvaise foi générale des joueurs qui aiment à chercher des excuses pour justifier chacune de leurs morts en jeu. Pour terminer cette session, voici une recommandation toute particulière pour les joueurs intransigeants qui refusent toutes les manières de jouer qui ne sont pas exactement similaires à la leur. Sachez qu'il existe différents modes de jeu qui peuvent convenir à tous les styles de joueurs. Si l'on peut considérer le match à mort par équipe comme un mode de jeu par défaut permettant à tous les styles de joueurs de se confronter, il me parait logique de songer que le mode domination comblera davantage les attentes d'un joueur éperdu d'action à outrance. Et a contrario, les joueurs défensifs devraient trouver davantage de plaisir à jouer dans les modes à objectifs. Les différents modes de jeu sont nombreux, il y en a donc pour tous les goûts. Alors, avant de reprocher quoi que ce soit aux autres joueurs, il peut être plus raisonnable d'explorer les divers modes de jeu afin de trouver celui qui correspond à notre manière de jouer. Pour citer Lao Tzu, mieux vaut allumer une chandelle que Maudir Obscute. Sous-titrage Société Radio-Canada